Le couple iconique qu'il formait avec Zelda, Francis Scott Fitzgerald est l'écrivain des années folles et de la fête. Mais il vient d'entrer dans la pléiade, alors il doit bien être un peu plus que cela. Enquête auprès de ses grands fans, Julie Wolkenstein qui a délaissé son travail d'écrivain pour retraduire Gatsby, Gilles Leroy qui lui doit le prix Goncourt 2007 avec Alabama Song, un roman dont l'héroïne est une certaine Zelda F, et Philippe Jaworski qui a dirigé l'édition de la pléiade en question et qui nous raconte comment tout a commencé. Il y a depuis toujours chez lui un rêve d'héroïsme et ne pouvant être un héros sur le terrain de sport, parce que c'est un médiocre sportif, ne pouvant être un héros à l'université parce que ses résultats sont pas très brillants, manquant la guerre de 14, puisqu'elle se termine au moment où il va partir sur le front, il déplace son besoin d'héroïsme du côté de la littérature. Fitzgerald a 22 ans quand il rencontre Zelda, une belle du sud trop bien pour lui. S'il veut l'épouser, il lui faut devenir riche et célèbre, et il y arrive en écrivant l'envers du paradis. Il a le coup de génie d'écrire un premier roman qui met en scène sa génération, comme personne ne l'avait fait précédemment, c'est-à-dire la génération des jeunes, des jeunes gens, qui ont 20 ans, 22 ans, au sortir de la guerre. Il la dépeint avec beaucoup de franchises. En particulier, il met au premier plan, pour la première fois, de la scène littéraire, la jeune fille émancipée, et il devient d'une certaine façon l'idole de cette génération, son porte-parole. Grâce à ce succès, il a obtenu d'épouser Zelda, et à eux deux, ils se sont retrouvés en quelques mois, grâce à l'argent qu'ils disposaient en abondance au début, ils se sont retrouvés en effet dans un truc où ils ont commencé à tout claquer, à passer des soirées entières dans les hôtels new-yorkais, à casser des meubles dans les chambres, enfin, l'attitude de rockeur. Au bout de six mois, il n'y avait plus d'argent, et ils avaient pris des habitudes de vie qui n'étaient pas très compatibles avec l'activité d'écrivain telle que Fitzgerald, au fond, désirait la mener. À partir du milieu des années 20, il est en perte de vitesse quand il n'est plus la coqueluche, ils ne sont plus la coqueluche de Manhattan, quoi. Très vite, il y a ce qu'il appellera beaucoup plus tard la félule. Il y a toujours ce qu'il appelait, dans une très belle formule, une petite touche de désastre, même dans ses tableaux apparemment les plus heureux, qui se traduit de manière très concrète par son rapport à l'alcool, qui devient très très tôt dans son existence un rapport de destruction absolument effroyable. Entre la schizophrénie de Zelda, son alcoolisme et leur train de vie, l'argent manque vite. Les nouvelles que Scott écrit les maintiennent à peine à flot, tout en l'empêchant d'écrire un roman. Il parvient à terminer Gatsby le magnifique en 1925. C'est son oeuvre la plus lue aujourd'hui. C'est un roman des années 20. Il y a aussi beaucoup d'éléments qui sont des éléments de la modernité de l'époque, des choses nouvelles pour l'époque, et qui ressemblent encore pour une grande partie à ce qu'on connaît aujourd'hui. Gatsby, c'est un des premiers romanciers à parler, l'importance des affiches publicitaires, qui parlent de l'automobile, c'est omniprésent dans Gatsby, les voitures, les marques de voitures, les excès de vitesse, les accidents, etc. Tout ça, finalement, c'est un univers qui a assez peu changé. Il y a un moment dans le roman, il y a une liste sur deux pages et demie, une très, très longue liste de tous les invités qui fréquentaient les fêtes de Gatsby. Ce sont souvent des gens, soit de cinéma, soit de... Et c'est exactement le même milieu qui décrit que celui dont on voit les faits et gestes dans les journaux People. Il y a cette même obsession, oui, de la célébrité, dont lui a été un des premiers à décrire le fonctionnement et la vacuité, enfin, le côté ridicule, absurde et inintéressant. Toujours d'actualité, certes, mais à l'époque, c'est un four. Fitzgerald passe neuf ans à écrire Tendre et la nuit, qui doit être son grand retour sur les devants de la scène littéraire. Mais ce roman, largement inspiré de sa vie avec Zelda, est pris à tort pour une bluette. Scott replonge dans l'alcool. Il passait son temps à douter de la justesse et de la solidité des choix qu'il avait faits. Quand ça ira mal, sa propre destruction apparaîtra dans l'œuvre. Ce qui est étonnant, c'est de voir quand même combien la plupart de ces héroïnes, ces personnages féminins, sont des avatars de la même femme qui est Zelda, et combien aussi nombre de ces narrateurs ou de ces héros sont des avatars de lui-même. Donc on est assez proche quand même dans ce sens-là de l'autofiction, je crois. Le personnage masculin, c'est le magicien. C'est l'homme dont la puissance de rêve est capable de créer une réalité illusoire qui en chante, mais qui n'en chante qu'un instant. Après l'échec de sa carrière de scénariste à Hollywood, il se lance dans l'écriture du dernier nabab. Le roman reste inachevé, une crise cardiaque, emporte Fitzgerald en 1940. Et ce qui est fait pour l'échec de sa carrière de la coupe,